et au moment là où il m'a fait son petit Orochimaru je me suis allongé et j'ai flippé et je me suis dit en fait je vais juste me laisser mourir, je vais m'abandonner je ne comprenais même pas encore bien le concept de la mort de l'ego, je sentais juste que ma mort était venue et que je devais y aller et là j'ai aucune idée du temps qui s'est écoulé, ça peut aussi bien être 30 secondes que 15 minutes je sais juste que je suis mort et puis il y a eu ma renaissance là j'ouvre les yeux je ne savais pas qui j'étais le monde autour de moi était nouveau j'ai tout redécouvert, j'étais genre comme un enfant qui venait de naître j'avais le sentiment que j'avais compris et réussi et j'avais appelé ma copine de l'époque je me demande comment j'ai fait parce que quand j'écrivais sur le truc je voyais les chiffres qui bougeaient, j'avais l'impression que mon téléphone était vivant, il avait une âme et que c'était un air trapparentir et qu'il était serviable mon tel c'était une sorte de gollum en fait et là à 3h du mat j'avais l'impression d'avoir compris à quel point je l'aimais, à quel point ça me faisait vivre et je l'ai appelé au téléphone je l'ai réveillé à 3h du mat j'ai commencé à dire je t'aime, 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 je t'aime comme un robot comme ça et après je me suis dit que mon devoir était accompli et je lui ai dit je lui ai dit bonne nuit, j'ai raccroché et je me suis dit genre j'ai commencé à être heureux et j'avais pas de sentiment de vie dans moi genre j'avais un bonheur de ouf comme si, comme je sais pas et je me suis assis par terre avec la musique juste pour profiter du moment genre j'étais juste souriant comme ça à l'infini dans le vide parce que je venais de renaître et là je me suis dit putain je dois appeler ma copine pour lui dire à quel point elle compte pour moi puis mes parents, puis mes amis et heureusement le bibi, il a fait quoi il m'a pris mon tel, il m'a pris mon tel et à ce moment là j'étais comme un gosse à qui tu confisques un truc, j'étais en mode mais pourquoi il m'enlève ça, j'avais l'impression que c'était El Dictator, que c'était lui le bâtard de ce monde et que je sais pas genre qu'il essaie de me diriger et que c'était un tyran sans foi ni loi et je lui ai dit que j'avais envie de musique et j'arrive à faire comprendre le bibi je lui ai dit écoute ça il est promis je vais pas appeler, je veux juste de la musique dans mes écouteurs et profiter et à ce moment là, sauf genre lui aussi il était allongé il dit ouais les gars et tout je pense que je vais dormir, je veux que ça s'arrête et le bibi il dit ok on va le laisser tout seul si jamais vous vous retrouvez dans ce genre de situation il ne faut pas laisser une personne qui est complètement trippée toute seule moi j'étais pas vraiment conscient et mon pote le bibi était bourré il voit juste un mec éclaté qui lui dit mec je veux dormir tu vois là c'est le chemin du retour et là sur le chemin du retour je galère énormément pour descendre les escaliers parce que je vois juste en deux dimensions j'ai l'impression de flotter au dessus de mon corps vous voyez dans les jeux vidéo c'est comme s'il y a une caméra là qui vous filme je me voyais comme ça je me voyais comme au dessus de mon corps comme si j'étais mon propre dieu de la mort et voilà je commence à me dire que c'est moi en fait c'est moi c'est les gens qui parlent les gosses qui testent des drogues de synthèse et qui après ils pètent un câble et ils deviennent fous et tout etc je me suis dit putain mais en fait c'est ça je me suis fait piéger tous les documentaires et tout et je me disais putain mais je comprenais à quel point j'aimais la vie mais j'avais l'impression que je l'avais perdu genre je voulais pleurer mais les larmes elles sortaient pas et je me suis dit que j'étais parti trop loin que j'allais jamais revoir la réalité que j'allais rester perché à vie que tout le monde m'avait dit que mes parents m'avaient bien dit que j'allais être la risée du monde je voulais faire le malin et j'allais le payer de ma vie etc et tout à ce moment là on arrive chez moi et le bibi me ramène dans mon lit et là j'ai l'impression que ça bouge genre j'ai l'impression d'être dans un putain des grands huit de sensations fortes tu vois et je fais un câlin au bibi et je commence à lui dire merci merci de m'avoir sauvé la vie merci de m'avoir ramené chez moi etc et je commence à lui dire mec est-ce que je suis pas blessé parce que pendant le trip parce que chaque fois que je touchais un truc j'avais l'impression qu'il me découpait genre pour moi j'avais l'impression que j'étais rempli de sang d'écorchure et tout comme ça complètement et je lui parce que j'étais aussi complètement anesthésié parce que c'est un dissociatif voilà et quand il part genre il me dit t'es sûr que je peux partir je lui dis t'inquiète il me dit je dois essayer de voir si je peux encore sauver un peu de réalité je me rappelle que les trip killers entre guillemets les benzodiazépines ça peut faire des seins des tripes avec les psychédéliques autant c'est assez utile si quelqu'un vraiment bad et on peut pas vraiment le gérer autant avec les disso c'est un peu dangereux mais ça va quand même faire redescendre le trip du coup à ce moment là je suis venu je pense j'avais des je sais pas quel benzo un truc soft genre de du du temesta ou un truc comme ça je me rappelle pas exactement quelle merde pharmaceutique j'avais à ce moment là mais je me rappelle j'en ai pris un mais à ce moment là j'étais pété genre j'aurais pu en prendre un comme j'aurais pu en prendre plein et tout et je le prends et je repars dans mon lit faire le grand 8 et en 20 minutes je redescends et je me dis putain mais en fait tout ça c'était juste un trip en fait c'est pas la réalité et moi je suis encore vivant genre je suis pas mort et voilà et juste après je reçois un appel de soft et à ce moment là il me dit mec j'ai froid j'ai peur je suis encore perché et je viens de vomir là je commence à le rassurer je me dis putain mais lui il a pas de trip killer bon on est à la fin du trip mais je dois le guider du coup j'essaie de le guider à fond je me concentre avec lui au téléphone et je lui dis écoute lève toi genre prends une couverture des serviettes allonge toi au chaud bois de l'eau et demain matin tu vas revenir à la réalité et ce qu'il m'a dit moi de mon côté j'étais encore sous le choc du coup j'écris quelques notes sur mon pc que j'ai à côté de moi là et je m'endors genre je voulais juste me rappeler un peu de ce qui s'est passé et voilà le lendemain je me réveille j'ai rarement eu une descente aussi difficile genre je me sentais vide inutile et j'essayais de me dire que ça allait passer mais d'un côté j'avais peur d'avoir développé une dépersonnalisation avec une dose aussi choquante de dissociatif surtout qu'avec le DXM je considérais que j'avais pas beaucoup abusé c'est à dire que je respectais les règles que je voyais sur les forums genre psychoactifs qui disaient ouais il faut espacer le DXM de une semaine par plateau mais non en vrai les dissociatifs faut vraiment faire attention avec ce genre de trucs genre je pense qu'ils peuvent avoir un intérêt thérapeutique mais que c'est très facile d'abuser un dissociatif en fait et voilà et je me rappelle que le lendemain je suis parti je suis parti au supermarché un petit supermarché je n'arrive pas à décider ce que je veux j'ai envie de pleurer genre vraiment j'avais envie de pleurer parce que je n'arrivais pas à décider ce que je veux mon pote Sof il est parti voir une amie à nous André et vraiment il était en mode complètement en mode putain mais c'est le choc de ma vie en fait et même moi à ce moment là c'était le choc de ma vie parce que je n'avais prévu ni de naître ni de mourir en fait à aucun moment et cette expérience qui était très forte et qui avec du recul a des côtés enrichissants et m'a peut-être appris à mieux apprécier la vie et les choses quand on se dit qu'au final j'ai pris une dose qui peut-être aurait pu me mettre dans une situation où je pouvais mourir en fait il y a des gens qui meurent que ce soit par overdose ou juste en faisant des conneries sous substance où ils n'ont plus aucun contrôle d'eux-mêmes voilà et voilà voilà les amis je pense que je vous ai raconté toute l'histoire du début à la fin je dirais bien que ce trip pour m'en remettre il m'a fallu 2-3 semaines où j'étais un peu à l'ouest j'ai eu de la chance de ne pas développer de mania d'être maniaque ou quelque chose de psychotique après un trip comme ça c'est beaucoup de chance je dirais et voilà du coup j'espère que vous prendrez les bons côtés de ce trip que vous n'abuserez pas des substances que si vous avez des choses qui se dosent au milligram vous les doserez que si vous n'avez pas d'expérience avec une substance vous commencerez par des dosages légers et vous n'allez pas vous envoyer des gros trucs dans la face et voilà les amis ça sera tout pour moi j'ai encore quelques autres histoires avec la MXP la métoxphénidine du coup si vous êtes curieux pour mes autres histoires à la MXP voilà c'était le trip je dirais peut-être le plus kamikaze que j'ai fait entre guillemets mais surtout c'était irresponsable j'ai mis ma vie et celle de Soph en danger avec moi et voilà et vraiment ne faites pas ce genre de conneries j'étais jeune j'étais à peine majeur à cet âge là faites vraiment attention à vous et voilà voilà les amis je pense que je vous ai raconté toute mon histoire sur la métoxphénidine du coup les amis les amis je vous laisse ici ma vidéo que j'ai fait sur mon premier trip qui était basée sur la LSD et la MXP et juste ici ma vidéo sur les dissociatifs où j'explique un peu cette famille la MXP la kétamine je raconte un peu des parties trip et tout et voilà je pense les amis actuellement je peux vous laisser vous pouvez vous abonner je ne sais pas laisser un commentaire venir sur Discord me parler et je vous fais des gros bisous comme ça des bisous moi qui fais des bisous des bisous allez c'est la fise là